... Mathieu Lebal, vous êtes le directeur de la Galerie des Montparnasse, en plein cœur du 6e arrondissement. Pouvez-vous nous présenter ce lieu ? La Galerie est ouverte depuis 8 ans. Elle était ouverte en 2009, consacrée dans un premier temps aux peintres du Montparnasse et aux peintres de l'École de Paris des années 1920 et la redécouverte de ce que j'appelle les grands oubliés du Montparnasse. Donc chaque année, la Galerie s'attèle à promouvoir et remettre en lumière un de ces noms qui a été connu à l'époque dans les années 1920 et qui a un petit peu tombé dans l'oubli. C'est pour ça qu'on les a nommés les grands oubliés et qui définissait un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui l'art vivant. Ça, c'est la première rive de la Galerie. La seconde, c'est l'art d'aujourd'hui et les peintres d'aujourd'hui. Cela fait deux fois que vous présentez les œuvres de Maurice Lesquoiszec. En quoi l'œuvre de ce peintre est-elle pour vous exceptionnelle ? Alors, l'œuvre de Lesquoiszec est avant tout une histoire d'œuvre redécouverte parce qu'elle est restée enfermée pendant 50 ans dans un grenier en Bretagne à la mort du peintre en 1940. Et elle est sortie de l'oubli en 1985, c'est-à-dire 45 ans après. Donc, c'est une redécouverte. Et il était à Montparnasse considéré comme étant vraiment une des figures de tous ces peintres-là avec Modigliani. C'était l'ami de Modigliani, de Fujita, de Picasso. Et d'archive en archive, de collecte d'informations, de livres sur cette époque, de critiques d'art, les plus grands qui ont parlé de lui, on se rend compte que vraiment, il était au même niveau, à l'heure égale, de ses peintres dans les cafés, etc. Donc, c'était un peintre du Montparnasse qui s'attelait toujours à une recherche de la vérité, c'est-à-dire dans le choix de ses sujets. Il allait peindre une certaine misère, une certaine cruauté de la vie à l'époque. Ça pouvait être les bordels, ça pouvait être la rue, ça pouvait être la violence, la vie dans les cafés, etc. Et donc, le propos, c'est de petit à petit, avec ce travail d'archive, de le réintroduire dans l'histoire de la peinture moderne et des peintres de l'école de Paris, parce qu'on considère, nous ne sommes pas les seuls, qu'il y a une véritable injustice. Pourquoi les autres auraient été sauvés par la postérité et pas lui. Donc, voilà, ça rejoint un petit peu le propos du premier but de la galerie, c'est-à-dire les grands oubliés. Et le Skozak en fait partie, bien entendu. Et aussi son attachement à la Bretagne, le quartier du Montparnasse. Donc, il y avait là des points de convergence tout à fait logiques pour nous. Après une première exposition en 2014 à la mairie du 6e arrondissement, plus général, vous vous intéressez aujourd'hui à sa période ou à ces périodes africaines, pour quelles raisons ? Alors voilà, tout le travail sur le Skozak, c'est un travail à la fois de publication, d'exposition publique, puis de mise à jour des archives. Et donc, la première exposition à la mairie du 6e arrondissement était consacrée à la période Montparnasse. Donc, on a compartimenté un peu son œuvre. L'exposition de ce mois d'octobre, est une exposition qu'on souhaitait depuis longtemps, consacrée à sa période africaine et aux quatre voyages qu'il a effectués en Afrique, particulièrement en AOF, en Afrique occidentale française, et puis le quatrième et dernier voyage, Madagascar, l'Île rouge. Et donc, on avait le peintre du Montparnasse, attaché au sujet dur du Montparnasse, qui là va chercher un motif différent, beaucoup plus large, et qui va correspondre à cette soif d'absolu, de quête, et puis de posture d'âme, un petit peu, par le continent africain et par Madagascar. Donc, cette exposition est possible parce que nous avons fait la connaissance, lors de l'exposition de la mairie du 6e arrondissement, des petits enfants de Robert Boudry, qui était l'ancien gouverneur de Madagascar dans les années 40, et qui était le grand ami du peintre. Et nous avons appris qu'il y avait dans la collection de ces petits-enfants un certain nombre d'œuvres de cette époque, vu qu'ils les étaient amis, et qu'ils ont fait un bout de chemin ensemble à Madagascar, principalement dans les années 30. Et donc voilà, ça a été le départ de cette aventure, sur cette exposition sur l'Afrique. Et donc voilà, là on va montrer des huiles, des peintures, des aquarelles, des dessins et des gravures de ces quatre voyages, principalement de ces trois voyages, parce que le premier voyage, il ne va pas peindre, il y va en exploration. Et donc à chacun de ces quatre voyages, va s'opérer chez le peintre une métamorphose, dans sa peinture, mais aussi dans son âme, un petit peu, c'est-à-dire que la peinture va devenir de plus en plus épurée, au fur et à mesure, et va atteindre quelque chose de plus en plus sensible, et une sorte de face à face, un peu avec lui-même, avec le paysage, le motif. Et donc il y a une correspondance vraiment lumineuse qui va s'effectuer, et qu'on peut distinguer en regardant ses œuvres. Le squizèque était appelé dans les années 1920 le plus breton des Montparnot. Alors justement, comment s'expriment ces origines bretonnes dans son œuvre ? Alors, elles vont s'exprimer, parce que le squizèque est né au Mans, mais il est originaire d'une vieille famille bretonne d'armateurs du XVIIe siècle. Donc la Bretagne va toujours être présente chez lui. Il va l'apporter en Afrique, à Montparnasse, mais la peinture, la période plutôt bretonne de le squizèque, se situera après les voyages, après son retour d'Afrique, où il rentre chez lui. Il effectuera de nombreux allers-retours, en Bretagne, dans le Finistère, sur la terre de ses ancêtres, beaucoup dans les Monts d'Arrée. Il va prendre l'emblème un peu des Monts d'Arrée, c'est-à-dire le point culminant de la Bretagne. C'est un peu sa sainte victoire à lui. Je compare souvent ça, la sainte victoire de Cézanne, et pour le squizèque, ça a été les Monts d'Arrée. Donc il y a vu là quelque chose de très mystique, toujours qui correspond à sa quête, et tout en spiritualité, en lumière, et puis cet attachement à la terre, surtout le squizèque et la Bretagne, c'est un attachement aux éléments, à la nature, à la rivière, à la mer, qu'il peint beaucoup, qu'il va lui rappeler son enfance quand il était sur les grands bateaux et qu'il faisait le tour du monde, qu'il était mousse sur les navires à l'âge de 13-14 ans. Donc voilà, tout ça est lié, et ça lui rappelle le voyage, j'imagine, le départ. Y a-t-il encore une place pour la découverte ou la redécouverte des œuvres ? Alors, on dit que le squizèque aurait produit plus de 3500 œuvres, comprenant les dessins, les gravures, les aquarelles, les huiles. Nous allons bien encore découvrir des œuvres qui vont réapparaître. On les connaît maintenant, à peu près, on connaît 90%, 90-95% de l'œuvre, mais c'est vrai que réapparaîtront dans les années à venir certaines œuvres qui viennent d'Afrique, qui viennent de Montparnasse, qui sont dans les familles, etc. Donc, voilà, l'inconnu est devant nous et avec un grand plaisir, nous attendons de découvrir ça. Alors, dernière question plus ouverte sur la Bretagne, puisque nous sommes avec Maurice Le Scosec. Si, par malheur, on ne peut pas venir voir les toiles à Paris, il sera possible de les voir à la Galerie de Bretagne à Quimper, enfin, certaines, tout du moins. Absolument. Nous avons, au pied de la cathédrale de Quimper, deux espaces, l'un consacré à la peinture d'aujourd'hui et l'autre consacré à la peinture moderne, les écoles bretonnes, de la peinture du Montparnasse, qui ouvre plutôt, on va dire, de mars à octobre, voilà, pour la saison d'été. Et donc là, vous pouvez bien sûr découvrir ou redécouvrir les œuvres de Le Scosec, mais pas que, c'est-à-dire tous les peintres du Montparnasse qu'il a fréquentées, car nous avons, nous travaillons sur tous ces peintres dont nous avons parlé et donc qui constituent aujourd'hui l'équipe d'une vingtaine, une trentaine de peintres, voilà, autour de Le Scosec. de Le Scosec. Sous-titrage FR ?